Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au CES 2015 sur le stand d'une marque qui s'appelle Liquid Image, qui nous propose une sorte de, alors ils font l'analogie avec la GoPro mais dans les faits c'est très différent. Finalement, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit appareil ? Je vais essayer de faire le focus correctement pour une fois, ce serait pas mal. Alors, le focus, première chose, le focus, voilà. Alors, ce petit appareil qui a l'air d'ailleurs de filmer un peu en fichage, vous pouvez le constater à la forme du verre ici, c'est une caméra qui filme en Full HD, qui enregistre, mais la particularité c'est qu'elle est, vous pouvez connecter des modules, alors il y en a derrière et tout, je vous montrerai un petit peu après, qui permettent de rajouter une puce 4G, une clé 4G pardon, enfin une SIM 4G, un forfait 4G data et de faire du live streaming sur YouTube, sur Twitch ou sur votre propre plateforme, directement depuis ça. Alors le stream il se fait pas en Full HD, ça enregistre en Full HD, mais derrière ça va streamer en, c'est quoi juste en dessous de, je crois c'est en 640 il me semble, si je me trompe pas. Alors attention bien sûr, forcément il faut un data plan, un forfait data qui soit plutôt efficace, il va au moins avec 10, 15 gigas, mais ça reste possible. Aux Etats-Unis ils font un partenariat avec Verizon pour qu'il y ait une belle quantité de data, j'ai pas plus de données que ça, mais en France bon ça va être un peu compliqué, la CES est toujours très axée aux Etats-Unis bien entendu. Donc ça c'est la première chose, après il y a un autre élément qui est intéressant, je vais essayer de vous montrer ça, donc je vous montre vite fait les accessoires aussi, donc on a une petite télécommande par exemple pour recommander à cette distance la capture, elle focus à pas mal de difficultés, je sais pas pourquoi. Ensuite là c'est, hop, ah j'ai lancé la capture sans faire exprès, voilà. Là c'est un module alors que par exemple avec la possibilité de mettre un pied, et également la possibilité, donc ça c'est une batterie normalement, mais je crois qu'il y a le module 4G qui est inséré dedans, là il y a une petite base ici, bon voilà. Plein de petits trucs comme ça, là il y en a une autre à côté. Je déplace l'intégralité du truc. Et ce qui m'intéresse encore plus, je vais essayer de vous montrer ça. Alors la première chose, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être montré là-dessus ? Je suis en train de regarder, excusez-moi sur le papier. Il y a un petit exemple ici, qui est tout petit. Et en gros, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il peut se connecter avec vos objets connectés, alors peut-être pas tous, il doit y avoir une liste quelque part, et qui va vous permettre tout simplement, si imaginons vous êtes en train de faire du vélo, et que, vas-y toi, tu te mets à côté de moi, et que vous avez par exemple, vous faites du vélo, vous avez une donnée d'altitude, une donnée de vitesse, etc. Et bien vous pouvez faire du live streaming ou enregistrer de la vidéo, et en même temps dans la vidéo afficher vos données. Donc par exemple, de cette façon-là. Donc là c'est tout petit, je suis vraiment désolé, je ne peux pas trop vous montrer. Mais en gros, par exemple, là c'est la vidéo, là il y a la carte. Là il y a la carte, là il y a des données qui s'affichent sur le côté. Et vous pouvez faire un live streaming de votre course en vélo, et avoir des gens qui peuvent vous regarder faire ça avec les données qui s'affichent sur le côté. Donc ce n'est pas inintéressant du tout. Et à côté de ça, il y a aussi toute la partie peut-être sécurité. Sécurité où en fait, vous pouvez l'accrocher si vous voulez à un mur, chez vous, voilà. Et ensuite après, je vous montre un petit peu ce qu'il y a d'autre là. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, je crois. Voilà. Et là, elle a l'accroché à un mur, et ensuite elle peut détecter un mouvement. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a un mouvement qui est détecté, elle peut commencer à enregistrer, mais elle va être capable de prendre les dix dernières secondes. Enfin pardon, non, elle enregistre en permanence en lou, en boucle. Et s'il y a du mouvement, elle peut prendre les dix dernières secondes et les envoyer sur YouTube en 4G. Et donc elle ne se connecte en 4G qu'à partir de ce moment-là pour éviter de consommer trop de data, ce genre de choses. Bref, en gros, c'est une sorte de GoPro qui se connecte en 4G avec de la data qui s'affiche et vous pouvez streamer sur n'importe quelle plateforme. C'est vachement intéressant, je trouve. Ça s'appelle Liquid Image. Et voilà. Et là, je le vois au CES 2015. Allez, à bientôt.